bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite des aventures sur pokémon violet donc je vous ai dit que des fois j'allais jouer donc hors vidéo donc c'est ce que j'ai fait bon j'ai capturé aussi quelques pokémon j'ai dit de toute façon je vous montrerai pas tout le gameplay et puis après j'ai un ami en fait qui a voulu jouer en duo j'ai dit que vu que je faisais des vidéos je pouvais pas partir très loin donc en fait j'ai capturé un tout doudou un tarzal tu sais d'ailleurs je n'ai pas fait cela je n'ai pas capturé les chiens pour l'instant on va capturer un hop et qu'il y en a plein là il y a toute une tribu patachio elle va enchanter et je ne sais pas du tout ce que tu es patachio donc déjà le poison ça te fait mal ok ah oui j'ai acheté quelques pokéballs bien évidemment j'ai utilisé pour attraper mais voilà j'ai juste donc j'ai attrapé tarzal tout doudou et après donc j'ai trouvé l'azuril avec colophores et j'ai aussi donc pris axoloto avec lavabo enfin pas lavabo mais comment ça s'appelle enfin bref le truc il peut pas se prendre d'attaque haut et en fait ça le guérit en longtemps c'est un pokémon chiot les êtres humains protège ce pokémon depuis longtemps car la levure que contient son souffle est utile pour cuisiner voilà vous savez d'où vient la levure dans pokémon c'est sympathique voilà un en plus ah oui puis j'ai trois ans soporifique mais je ne l'ai pas capturé un sans faire exprès en fait bah comme d'habitude la caméra qui est pas devant le joueur on est comme ça puis paf on se prend un pokémon mais je n'ai pas capturé voilà voilà bah sinon j'ai été de ce côté de toute façon je vais y retourner et j'ai pris les objets en fait qui traînaient à droite à gauche de toute façon ce sont des objets qui se voit très bien donc voilà il y a juste les objets et et c'est tout voilà on s'est baladé on a discuté donc c'est un peu près tout excusez moi les passes rouges je ne fais que passer donc voilà j'ai pas été de ce côté là de toute façon je vais continuer l'histoire c'est d'ailleurs en parlant de continuer qui n'était genre pas pas parler à ce gamin pour faire le combat si tu me bats je t'apprendra un truc putain je perds pas avec plaisir félicie et on va voir ça hop c'est un patachio qui se promène ici bonjour gourmelet alors gourmelet il est quand même assez tanky comme pokémon voilà bon après ça va je vais empoisonner et ça va aller plus vite chaque fois qu'ils font miniqueux les pokémons il faut marrer un peu plus que lui il n'a pas vraiment de queue et il bouge mon popotin c'est pas mal alors bah entre temps aussi j'ai un petit peu pixé mes pokémons du fait que j'ai voulu absolument capturer en azurie les arnaques zoloto avec donc les petits poupoirs que je voulais donc ça fait un peu pixé alors pourtant mon pokémon avait tous ses pb bah oui c'est pas parce que les pokémons ont tous ses pb d'ailleurs tu devais m'apprendre un truc la petite et bien tu sais quoi dans un centre pokémon ils soignent les pokémons gratuitement hein tu savais déjà oui loupé au moins attention qui compte et bon on va discuter avec les gens comme d'habitude parce que des fois ils peuvent donner des tu t'arrêtes ou tu passes à travers ah ouais non carrément ok d'accord sympathique les passants des fois il y a des gens ils peuvent donner des objets donc c'est pour ça que moi je vais parler à en tout cas tous ceux que je peux puisque ce que je vois il ya certaines personnes que je ne peux pas parler avec mes amis nous donnons toujours rendez vous au centre pokémon c'est idéal donc est ce que je vois il ya quand même beaucoup de monde en fait que je peux pas parler d'accord en fait avec ce que je peux parler c'est avec la petite flèche ici c'est plateau rail c'est une ville paisible où le bonheur nous est servi sur un plateau ah d'accord c'est pour ça que ça fait comme ça ça fond dans la bouche et bienvenue vous vous laisserez bien tenté par une crème glacée à eux on peut les acheter quand on veut à la montre au soda à la mangue à la fraise celle de cébutin doit être un pokémon je suppose ah oui c'est le n-a-c-l enfin c'est ma cli en anglais ils ont dur ils auraient dû rester avec n-a-c-l en fait n-a-c-l c'est c'est le sel en fait en gros et là c'est lui c'est du teint ouais en gros ils ont mis sel et lutin ok sauce teriyaki c'est pas salé d'ailleurs en fait quand c'est juste orange c'est pour dire qu'on peut en fait c'est un marchand ok slurp ah j'avais très soif ok moi ce que je vois en fait ce jeu est très axé sur la bouffe écoutez j'étais à droite toi elle est à gauche en fait parce que ça m'a pas l'air enfin ça m'a l'air d'être un à quoi que non après la route continue vous savez quoi on va aller de ce côté là puis on verra bien j'ai enfin reçu l'antipara que j'avais commandé je vais pouvoir soigner mon pokémon de sa paralysie ah ouais tu ok oui donc les vois les maisons maintenant c'est ce qu'on m'avait dit on va plus pouvoir et dans les maisons des pnj comme ça le pokémon en tête d'équipe est le premier à être envoyé au combat voilà tu sais tout je pense qu'on n'est pas nul je pense que j'ai des fleurs j'ai vu qu'il y avait un objet là bas voilà un antidote peut toujours servir moi ce que je vois voilà les portes de toute façon elles vont pas être poignées dans le jeu l'air de dire non mais d'habitat pas droit de de rentrer c'est quoi dans ce coin là bas à son enjeu de portes en uniforme tu dois être étudiante écoute moi un bon conseil tu peux transporter jusqu'à ce pokémon alors n'hésite pas à remplir ton équipe au maximum t'inquiète c'est déjà fait à prendre des photos avec le moti spawn enfin le moti smart et bien moi à l'école j'apprends plein de trucs sur les pokémons d'abord j'ai appris qu'ils pouvaient connaître jusqu'à quatre capacités tu savais pas enfin comme on habite à plateau real on peut pas loger au campus du coup on doit se taper tout le trajet à pied avec la côte là je te raconte pas la fatigue mon pauvre petit choupinou c'est un luxe de rentrer chez soi moi je crois pas mieux aller à l'école et rentrer chez moi que de devoir à chaque fois dormir à l'école après chacun son choix donc il n'y a pas ta chiot et tout doudou un tout doudou qui mange une baie c'était trop mignon à et vous xp donc ils les ont gardé encore du tarzal donc tarzal j'en ai un mâle et une femelle comme ça je vais pouvoir force ajouter comme ça je vais pouvoir faire un gardevoir et un galam donc ça c'est cool on va pas aller plus loin c'était juste pour les objets on va retourner en ville hop et puis on va faire le tour tranquillement de toute façon est ce que je vois il y a des aragues d'eau par contre ça ça m'intéresse on va éviter de mettre malos parce que sinon il va se prendre je peux essayer de le viser j'étais pas loin avec sa petite bouée ils sont trop mignons avais je le touche là mais j'ai pas droit je peux pas aller dans l'eau parce que mon personnage après sinon il sort en fait non mais je sais pas pourquoi à chaque fois il vise par là non voilà il fait vous empêcher de sortir de l'eau et en fait on ne peut pas aller dans l'eau nous faut une pokémonture pour ça et si je bouge un peu la caméra ouais non en fait ça l'envoie toujours au même endroit non en fait j'ai pas le droit ok c'est juste c'est pour faire joli on était bien d'accord là je l'avais touché le pokémon est parti au milieu mais non j'ai pas le droit de capturer des aragues repos c'est sympathique ah oui j'ai donc appris aussi que j'ai appris on a appris dans la dernière vidéo que les ct on pouvait les fabriquer et bien évidemment les enfants ont un don pour les maths ils sont forts au combat je sais pas quoi faire tu te promènes non qu'est-ce qu'on est bien assis dans l'herbe et donc oui en fait on a besoin de morceaux entre guillemets de pokémon c'est à dire des poils du mucus enfin des petits trucs en fait qu'on va pouvoir prendre au pokémon quand on va les capturer ou quand on va les mettre KO tu sais quoi on m'a dit que béquipan transportait des colis et des lettres dans son bec oui d'ailleurs les premières fois où je vois béquipan qui fait ça et bah c'est dans pokémon pas ranger je vais dire bah dans pokémon ranger aussi il le fait je l'ai déjà vu mais c'est dans donjon mystère voilà dans donjon mystère le tout premier vous pouvez enfin vous voyez en fait un béquipan qui livre le courrier tout simplement pour donner des lettres pour ceux qui étaient dans le besoin devait être sorti de la panade ou qui avait des amis en fait et qui ne pouvaient pas s'en sortir ou qui cherchaient des objets aussi et on devait aller dans des donjons qui qu'est ce qui se passe ah oui on peut vous pouvez consulter votre rapport d'aventure ok et et en fait il fallait donc des donjons des donjons qui n'étaient jamais les mêmes ça changeait à chaque fois donc j'aimais beaucoup ce jeu c'est pour ça d'ailleurs ils ont fait un remake du premier sur la switch donc c'est le dx un petit peu changement juste ça plus tard à l'école tu auras l'école surtout pense à bien sauvegarder ta progression c'est important sur ce bon vent t'inquiète je fais très gaffe à ça alors la zone sud il y a encore des objets à aller chercher donc on va aller faire un petit tour et puis bien évidemment s'il ya des nouveaux pokémon eh ben on va pas gêner je pense qu'il doit pas avoir d'objets là bas je vois pas de faisceau j'en avais vu un à gauche ça c'est un grain on va s'engouffrer un petit peu voir ouais toi tu restes là voilà j'ai bien fait de m'engouffrer ici un rappel gris facile oh gris facile ça c'est cool et un total soin ça aussi c'est cool 10 100 boules il est où il est voilà il est là bas très très bien voilà donc on va aller au niveau du caillou une petite potion ça c'est cool ah 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 un petit rallye hop j'arrive petit rallye je l'ai pas donc de capture ses paumes il pourrait pas écouter il va rester là c'est pas de dégâts en plus j'ai déjà petit rallye de base il tente alors en plus il fait cette attaque euh on va tester on va voir sinon pas de capture est là c'est des belles niveaux quand même je vais pas en écoute trop galerique j'espère ah oui vous demandez pourquoi j'ai des honor ball c'est tout simplement parce que si vous achetez et dix poké ball vous avez droit à une honor ball en fait en gros l'honneur ball c'est juste qu'ils volent avec des couleurs différentes ans sinon c'est exactement la même chose c'est un pokémon maison jouée il prend soin de ses bouclettes et couvre son petit caillou blanc comme si c'était son oeuf en gros en fait il fait comme le vénard hop voilà c'est pratique donc ouais voilà on a une un babiole de petits ralliés voilà ce qu'on a pour eux une potion c'est cool donc est-ce que je vois il y a un dresseur j'ai fini mes courses voilà maintenant on va s'amuser c'est un bon moment c'est un peu qu'il fait bas tu tombes bien tu viens me proposer un combat pas vrai oui bien évidemment je viens tout je veux dire que je veux me battre et pas juste acheté on va changer et on va essayer d'avoir le c'est cool mon attaque elle baisse ouais j'ai quand même un petit peu cramé nickel ah c'est bon bon voilà fini aïe 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 pourtant c'est pas les soldes sur les mandales j'adore les mandales donc tu es là et vu qu'en fait tu es craintif on va y aller tout ce moment voilà donc voilà c'est ron gourmand et ron grigou c'est son c'est son comment dire n'évolution allez on va utiliser un peu paume là après tu ras les comment dire les niveaux des pokémons sont assez proches de lui donc c'est pour ça aussi qu'il se prend des tatans le pauvre voilà hop d'ailleurs moi ce qui me fait marrer c'est que on a un ron gourmand à la maison ah c'est joli mon dieu ron gourmand même lorsqu'il est rassasié il a tellement peur d'avoir de nouveaux fins qu'il emmagasine des baies dans ses joues et sa queue peut-être c'est un pokémon qui bouffe tout le temps c'est un pokémon joufflu hop voilà un petit peu de ce côté mais pas non plus trop là on va on va surtout voilà essayer d'être un petit peu sur les côtés je prends pichou et c'est parti pour le pichou c'est parti pour le pichou qu'il est jeune en fait il contrôle pas encore très très bien son électricité et puis vu qu'il est jeune bah il dit ouais youpi je m'amuse des poils de pichou oh un petit manzaï manzaï bijou manzaï tu vas faire un petit crocolarde allez tiens un petit poisson c'est un petit proche à la base j'en sais pas oui mais d'ailleurs pourquoi j'utilise du poison sur le petit proche moi j'ai ni point d'une plante ouais au moins ça l'a empoisonné c'est pratique c'est un petit croco l'arme ça va descendre voilà ah non c'est la défense auspice ça va pas lui faire grand chose j'ai rien vu j'ai cru qu'en fait il allait tanker mais c'est un type roche quoi doucement le poison je croyais qu'en fait il allait plus tanker que ça comme pokémon mais non en fait il tanque pas tant que ça puis oui en plus il a une capacité avec qui est super efficace alors bon dans ma tête je me dis oh c'est bon de toute façon il va tanker ça va faire comme comme le petit ravi non 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 on a une larme de bonsaï c'est un pokémon bonsaï il expulse les liquides superflus par les yeux leur composition chimique est semblable à celle de la sueur humaine et nous on récolte ça en tout cas pour faire des CT c'est appétissant c'est juste ça à dire il y a quoi ? des kélocrocs ? ah oui c'est vrai j'ai aussi capturé un kélocroc de l'autre côté je l'avais jamais vu alors que je passais 36 000 fois au niveau de l'eau bonjour toi et puis en fait j'ai désolé et j'ai capturé parce que c'était la première fois que je le voyais c'est qui toi ? c'est une taupe gris bou gris bou règne oh la la mais je sais quoi ces noms ? en plus on ne voit presque pas dans la pouce le pauvre oups bon on sait des calcifilés prochaine page je vais essayer de le capturer encre de gris bou règne ok d'accord et bien on va réessayer d'avoir un gris bou règne un petit peu plus tard pichu ça c'est bon donc ouais c'est cette route là pour eux voilà le chemin pokémon j'ai failli percuter on va réessayer d'avoir ce petit pokémon qui n'est pas très joli bien les anti-brûlures ça c'est cool aussi je mets un peu sur le côté voilà pour les objets pour qu'ils apparaissent et hop ça va être quoi ? météor et purée dis donc les météors il y en a partout c'est déjà le troisième que j'ai pas besoin de les faire au moins ah une petite baie une baie ou il y a ça c'est cool allez on va se battre je vais te montrer le pokémon trop trop cool que j'ai attrapé tout à l'heure et bah vas-y j'ai bien dit le gosse il a pas encore 10 ans et il se bat déjà allez bah tiens on va faire un petit peu poignan c'est qu'on se donne en même temps ça m'arrange de toute façon type seul sur type faux ça va pas trop faire donc j'ai pas beaucoup de poisons voilà alors montre moi ta tête d'accord ok bon bah c'est bon ah bon ça suffit de pas être trop trop cool dans la vie ah non j'ai pas d'être trop trop cool dans la vie pour que tout se passe pour le mieux malheureusement de l'huile encore un pomme et non pas toi non merci je vais essayer de voir si je peux pas avoir ah par contre la rague d'eau la rague d'eau je veux bien non pas le magique arpe la rague d'eau pauvre magique arpe je crois que je l'ai ah bah ah ouais d'accord ok magique arpe au revoir voilà il est absurdo donc c'est très pratique la rague d'eau il peut utiliser pistolet à eau tout va pour le mieux encore un petit peu il fait une petite vie d'attaque mais c'est encore ça ok alors oui il me fait marrer qu'en fait on fait des combats pokémon dans l'eau il y en a certains qui vont nager il y en a d'autres qui vont avoir des bouées c'est trop mignon ah feuille magique ça oui je prends feuille magique alors à la place de pas de feuillage déjà hop ça sert à rien d'avoir deux attaques comme ça vu que feuillage est moins fort que feuillage magique alors aragdo c'est un pokémon marsurfer ce pokémon vit dans les étangs où prospèrent les plantes hydrophiles alors hydrophile c'est ceux qui aiment l'eau et hydrophobe c'est ceux qui n'aiment pas l'eau voilà le sommet de sa tête secrète un liquide au parfum sucré ça je ne savais pas par contre on apprend tous les jours c'est beaucoup que aragdo aime faire de la danse sur l'eau alors il n'est pas revenu non c'est un petit peuple loin bon on va voir ça plus tard écoutez pour l'instant on va prendre les routes et de toute façon je vais non je vais déjà parler je vais lui donner une deuxième baffe en fait j'avais trop croisé un pokémon mais je excusez moi j'ai dû couper vous n'allez pas trop voir la différence alors salutations je représente la ligue pokémon je sens les combats ça vous connait si vous parvenez à vaincre 4 dresseurs ici dans la zone sud numéro 1 vous aurez droit à une splendide récompense vous avez réussi à vaincre 4 dresseurs dans la zone numéro 1 au nom de la ligue pokémon permettez moi de vous remettre cette splendide récompense toujours sympa ce défi se tient également dans d'autres endroits de padère n'hésitez pas à relever ailleurs et bien voilà à quoi ça sert en fait d'affronter des gens c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire si vous voulez le faire c'est pour pouvoir en fait avoir des cadeaux c'est beaucoup pour la baie alors un dresseur bien préparé en vaut deux alors faites des achats à la boutique pokémon est toujours une bonne idée c'était elle était incroyable cette capacité écoutez on va aller à l'école on va soigner nos petits pokémons j'achèterai 10 pokéballs bien plus tard pour l'instant on va avancer dans l'histoire pour éviter quand même que ce soit trop long et de toute façon si c'est vrai enfin là en fait je vais aller à l'école pour ne pas le cacher de toute façon notre monture va se faire ah ouais l'icône de pokémon sur votre carte ça signifie que vous aurez une chance de trouver des pokémons d'espèce qu'on s'en est c'est sympathique merci et une fois en fait qu'on pourra se déplacer plus vite et bah je ferai un tour des zones et s'il n'y a rien d'important à part des objets en fait à trouver bah je couperai ah tiens il dit qu'il y a ok d'accord un petit combat vas-y en tant que tes livraisons oh mon dieu au secours la tête ah un petit misant c'est pas gentil ah tiens non c'était trop vite hop allez empoisonne-le là c'est pas gentil agio ça va arrogant ça fait pas trop mal bon bah ça c'est fait et une victoire pour toi et de l'argent pour moi ça c'est cool et bah on va aller à l'école directement on verra quand on pourra se déplacer plus vite pour aller dans les grandes zones et comme je le dis je couperai tout ça enfin aux endroits pas intéressants hé nocta tes pokémons ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs si on faisait un combat pour mesurer leur progrès et bah vas-y super je suis trop contente d'avoir une amie comme toi allez nocta faisons de ce combat une belle expérience quand on va rentrer dans cette école entre le fait qu'il y a un grand endroit où on bah on visite et le fait qu'elle nous fait visiter le phare et qu'on tombe dans la grotte et machin et vite pour le moins que c'est une journée en fait pour rentrer je pense que ça va être une journée de présentation ça va pas être des cours direct enfin j'espère parce que là la journée doit bien être avancée comme c'est devenu un peu plus forte cette fois je vais utiliser deux pokémons et bah écoute vas-y je t'en prie de toute façon je peux faire que ça et s'il utilise des attaques de type eau c'est pas trop grave parce que bah je suis arrêtée bon là il fait il fait la technique de écrasse face quand même voilà pistolet à eau hop merci beaucoup ça m'emsoigne très sympathique de ta part et hop là hé 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 tuデ meades comment il refait à chaque fois sa mèche Ah non, j'aurais dû utiliser que poison encore une fois, faire du charge, j'ai trop gêné. Faut qu'après il baisse mon attaque aussi. Voilà, un coiffon en moins. Très mignon, mais au moins ça c'est fait. Alors la suite. Ah, Valgren pour Garnivale. Ah mais je prends, je prends, je prends. Oh la place de chat. Il y a un petit peu de, il y a des attaques de type poison. Et type cloche. Alors, un pomme. Eh ben, non, non, on va pas changer, on va garder. Oh, je pensais pas me retrouver en difficulté, tu me plais de plus en plus. Eh vas-y, envoie. Bon, j'ai que des tirs debout. J'adore me battre contre toi, mais maintenant je vais sortir le grand jeu. Hein ? Quoi ? Comment ça ? Tu... Il se fiche un peu là. Bon, il a une petite proie au fond électrique déjà. Quand ta Pokémon se terracrystallise, les capacités de son type de terracrystal gagnent... Enfin, gagnent encore quelque chose. Tu peux le temps ? Eh oui, je m'en fiche. Eh eh. Ben, mange. Tu connais bien tes affinités de type. Je sens que t'es à la rage de vaincre. Bon, ça ira tout à l'heure, quoi de fond. Après, j'avais pas... Enfin... Après, avec Zoloto, ça fonctionne bien aussi, hein. J'aurais pu mettre mon granivole, c'est sûr. Et on va retenir. Poum. C'est parce que c'est Poum. Poum. Voilà. Bientôt, en fait, ça va être mon Axe de Lotto qui va plus pexer que le Pokémon principal. Ça alors, tu progresses super vite. Allez, raboule des frics. Ça alors, t'as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la terracrystallisation. Ah mais, mince, j'oubliais, tu peux pas encore l'utiliser, toi ? Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement forte que parfois j'oublie que t'es encore une débutante. D'ailleurs, tiens, pour te remercier de ce combat, je t'offre des rappels. Bon, ça va. Je pense que... Pour l'instant, ça devrait le faire. Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Maisaledo où se trouve notre école. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville, c'est un peu galère. Par devant, d'accord, je vais reprendre mon souffle ici et je te rejoindrai plus tard. C'est moi qui t'ai soufflé comme ça avec le combat ? C'est la terracrystallisation qui fatigue ? Ah oui, il y a une sacrée pente, je confirme. Ah, très jolie ! Ah oui, il y a beaucoup de marches, je confirme. On se croirait à la ligue Pokémon en fait. Et voilà, t'as vu, on est enfin arrivé. Voici Maisaledo, la plus grande ville de Paldéa. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer de look et aussi un délicieux restaurant de tapas. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier ? Salon de coiffure ? Bah, la bouffe. Bon allez, la bouffe. Oh, tu serais pas un peu gourmande toi ? Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi en combat quand on a le ventre vide. Et puis, puisqu'on parle de combat, je vais faire en sorte que tu puisses utiliser la terra-crystallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras qu'elle vaut le coup. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou aller manger un bon bout au resto. Je te recommande tout particulièrement Rézoka d'oiseaux. On y vend plein d'objets à faire tenir aux Pokémon en combat. Quand t'auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes ponts parce qu'il y a un max de marches à monter. Amuse-toi bien et à tout à l'heure. Est-ce qu'on y va directement et on verra ça après ? C'est ce que je me dis ? Oula, ça ouf. Ça a eu mal. Les magasins ils sont où ? Pour que j'aille assez rapidement jusqu'à l'école. Ça c'est un magasin de bouffe. La nuit au café des Flo, un établissement propice à la relaxation. Aura minuscule ténèbre, aura oeuf, aura expérience oeuf. Il y a des trucs à faire avec des oeufs, enfin pour les oeufs. Moi je mange rien personnellement. Ah oui, il y a beaucoup de trucs à bouffer en fait. Je suis dans la rue où il y a la bouffe partout. Ici c'est quoi ? Nous faisons une joie de vous accueillir chez Boucher de Fraîcheur. On va aller surtout voir des magasins de fringues parce que j'aime beaucoup la nourriture. Je ne dis pas l'inverse. En tout cas, on sait que dans cette ruelle là, la bouffe c'est des juillons. Une boulangerie à ce que je vois. Encore de la bouffe. Ouais donc ça doit être la... Ouais que c'est de la bouffe aussi. Conservatoire, les conserves ça nous connaît. Il s'agit de petits légumes à y remerner dans une somme. Pourquoi on peut acheter ça ? Il y a des... Ah mais oui, on peut faire le camping, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut faire un camping donc je suppose qu'en fait on peut acheter les ingrédients pour ensuite utiliser ce ingrédient pour faire des recettes. Mais oui, ça ne sert à rien de façon que j'y aille. Je pense que mes Pokémon vont être soignés. Non, donc là où ce n'est pas allumé, on ne peut pas y aller, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va se dépêcher. Donc ça, c'est quoi ça ? Encore de la bouffe en arrière ? Ouais, c'est encore de la bouffe. Du champ. Votre boutique pour... Ah vos pique-niques, bah tiens. Voilà. Ah, des nappes. Oh, c'est des gourdes, des tasses. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vraiment... On est en mode campus, comme si on était dans un lycée, quoi. Ok. Bon, bah ça y est. Non, 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 je voulais pas les reparler. Oui, je vais pas parler non plus. Ouh là. Ok. Ah, c'est ce que j'ai fait avec mon personnage. Bienvenue à Sac à dos. Nous avons sûrement un sac de vos rêves. Ah, bon là, ils vendent des sacs à dos. Par contre... J'allais dire, je peux voir, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Un petit peu vite. Bon, en tout cas, on avait compris. Bleu, orange... C'est le même sac à dos. En kaki ! Et en marron. Oui, bah... Le bleu, il est comment ? Si, ça veut bien charger. C'est un bleu comme ça. Et il y a le bleu marine. Un peu foncé. On va prendre le bleu de base. Il y a combien ? 3000 ? Ah oui, non. On va rien acheter pour l'instant, parce que je suis pas non plus très très riche. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Les coiffures... Non, faudrait que je trouve plutôt les chapeaux, en fait. Les coiffures... Non. Voilà. Parce que pour les coiffures, en fait, j'aime très... Enfin, j'aime beaucoup ma coiffure, mais... Le problème, c'est qu'on la voit pas parce que... Chapeau ! Le chapeau qui permet... Le cachet... Gère au gré du vent. Ok, d'accord. Donc, vendez... Oh, il est trop mignon ! Il me faut ce ballon. Ah, les chapeaux. Les casquettes et plus encore. Vas-y, montre-moi quelque chose qui me... Qui montre ma queue de cheval, s'il vous plaît. En fait, il n'y a rien qui peut montrer ma queue de cheval, quoi, en gros. Oh, ils auraient pu clairement faire la queue de cheval, là, qui passe au niveau du trou de la casquette, quand même, comme tout le monde fait quand on porte une queue de cheval. Je suis désolée, le jeu, quand même. C'est des casquettes, on sait ce que c'est... Wicaki... Electricum Pika Pikachu. Ah... Gasquettes qu'avroche... C'est quoi, ça ? Ah, voilà ! Ça, j'aime ! Bah, voilà ! Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les autres casquettes ? Euh... Bah, pour aller, en fait, avec les vêtements, parce que je suppose que je ne vais pas pouvoir... Oh, quoique, on peut les enlever, en fait. Sinon, voilà, hein. J'achète ! Je veux voir ma queue de cheval. Oh, c'est 1500, ça va. On peut payer en liquide. Oui, par contre, je vais la mettre tout de suite. Je prends. Oui, c'est tout ce qu'il me faut. Euh, donc là, je suppose que c'est pour... C'est les lunettes. Bon, les lunettes... Il faudrait que je m'en achète, parce que dans la vraie vie, je pars des lunettes. Bon, ça va, en fait, ils montrent un peu, quand même, ce qu'on fait, ce qu'ils vendent, chaussettes, les pulls, les t-shirts, enfin, bref, tout ça, tout ça. Bon, moi, je sais que la partie gauche, c'est de la bouffe. Le milieu, c'est les fringues. Donc, je suppose que la partie droite, c'est encore de la bouffe. Bon, par contre, l'image... Ah oui, j'ai pas le droit de rentrer ? Ah non, c'est juste que... J'allais faire rentrer la... Ok, d'accord. J'allais dire, le chargement, il est lourd. Mais non, non, c'est juste parce que ma caméra, elle était pas au bon endroit. Alors, par contre... J'aimerais... J'aimerais voir un peu plus... On peut pas voir plus proche ? Bon. Eh ben, ça, c'est des demi-cercles, donc oui, comme les miens. Comme les miennes, plutôt, parce qu'on est une paire de lunettes. Après, sinon, les lunettes, ça va être surtout... Alors, attends, si c'est des demi-cercles... Alors, les lunettes de soleil, beauf. Ouais, voilà, personnellement... Ok, eh ben, on va prendre des demi-cerclés noires. Euh... Sur les miennes, moi, elles sont pas vraiment noires. Elles y étaient, à un moment. Puis après, j'ai osé. Oh, quoi que rouge, après, ça va bien avec mes cheveux. Quoique, le vert va bien avec le roux. Après, surtout avec le bleu. Faut pas qu'il y ait trop de couleurs, parce que c'est quand il y a trop de couleurs, après... Et le noir, ça se fond bien. Noir ou vert ? Ah, mon personnage, j'y fais dodo. Il a l'air de dire... Non, mais tu mets trop de temps, là. Parce que le vert, ça va bien avec le orange. Donc... Ouais, non, on va prendre noir. Et puis, s'il faut, je changerai de couleur plus tard. Donc oui, on va mettre en liquide. Pour l'instant, on va pas trop toucher nos points de ligue. Donc là, c'est les chaussettes. Ici, c'est les chaussures. Après, c'est de la bouffe. Là, ce que je vois, c'est des ensembles. Et ça, c'est quoi ? Une pharmacie ? Ah oui, c'est là où... Ah non, c'est... Alors, je crois, l'herbe médicinale et tout ça, c'est à nous de leur faire manger. Donc, encore de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe partout. Euh, ok. Bon, après, je peux pas aller pour moi. Donc, en fait, y'a qu'une rue. Ah oui. J'aurais cru qu'il y en avait une deuxième, mais non. Donc, euh... Bah, pour l'instant, les ensembles, bah... Ouais, c'est... Ok, d'accord. Je vois à peu près la ville. Y'a encore un bout de ce côté-là. Qu'est-ce que ça peut être ? Y'a encore un... Un centre Pokémon. Y'en a partout dans cette ville. Oh là là, elle est tellement grande. Peut-être pas aller trop loin non plus. Juste voir ces boutiques-là. Ça, c'est quoi ? Bah, de toute façon, on peut pas y aller. Ouais, c'est juste pour faire joli. Et ça, c'est d'autres... Autres objets qu'on pourra faire tenir à nos Pokémon. Bon, ouais. On va arrêter de flâner dans les rues. J'ai enfin pu retrouver ma queue de cheval. Voilà, qui... Qui se balance à force de courir. Et je trouve ça cool. De toute façon, quand je pourrai changer mon uniforme, je suppose qu'on peut le changer là, maintenant, tout de suite. Tu vois, trop mignon, c'est Titon. Titon, ça dépend, comme vous voulez le prononcer. En tout cas, je vois pas d'objets qui traînent dans la ville. Bonjour, les apitrines. Et bah, on va monter. On va continuer l'histoire. Allez, rejoins la Team Star. Tu vas pas le regretter. Avec nous, tu brilleras au firmament. Oh, un petit sac évolu. Je veux le même. Je le veux. Bah, pourquoi tu dis rien ? Tu veux pas profiter d'une vie stellaire avec nous ? Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter de nouveaux membres et on a un quota à tenir. Alors, fais pas d'histoire et rejoins la Team Star. Mais, euh, je... Bah, je vais l'aider, attends, je crois, à moi. Eh, qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu vois pas qu'on est occupé. Si tu veux rejoindre nos rangs, attends ton tour. Ouais, un peu de respect, tu veux. Tu sais avec qui t'as affaire. Enfin, tu sais avec qui t'as affaire. Euh, bah oui, parce que vous l'avez dit plus tôt. Tu sais qui on est, mais tu te permets de nous interrompre. T'en as dans le ventre. T'as peut-être ce qu'il faut pour te faire une place dans la constellation de la Team Star. Moi, je dis, elle mérite une bonne leçon. L'honneur de la Team Star est en jeu. Baston ! J'aurais pas dit mieux. Garde un oeil sur la bigleuse. Moi, je vais envoyer la nouvelle. Voir les étoiles de plus de près. Eh ! De plus de près. Je vais parler trop vite et je vais débuter. Ah d'accord, ok. Au secours. Eh bah, vas-y, viens. Eh bah tiens ! Un Pokémon que je voulais attraper tout à l'heure. Hmm. Eh ouais. Je sais qu'il aime pas s'attaquer. Allez, Gris vous règne. Ça, c'est fait. Alors, d'autres Pokémon ? C'est dur la vie de Star. Allez, je confirme. Tu m'as au moins un petit peu remboursé les lunettes. C'est qui cette fille ? Elle est super forte. Eh. Elle l'a battue ? Impossible. Bon, plus le choix. C'est à mon tour de te montrer ce que vaut la Team Star. Je te préviens, j'ai plus d'expérience qu'elle. Hep, hep, hep ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! Pas la déléguée ! Il manquait plus qu'elle. Nocta, tu me déçois. Où tu fais des combats Pokémon sans moi ? Ça se fait pas ! Ah bon ? Dans ce cas, j'ai rien dit. Mais je comprends mieux maintenant. C'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Ah, je... Pas la peine de vous inventer des excuses. J'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de déléguée m'oblige à calmer les esprits. Mais j'ai une meilleure idée. Nocta, tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. Vous recevez l'Orbe Terra Crystal. Vous mettez l'Orbe Terra Crystal dans la poche de Gérard. Une Orbe qui renferme le pouvoir de la cristallisation. Quand il est chargé d'énergie, il permet à un Pokémon de se... ...terracristalliser. ... Avec cette Orbe Terra Crystal, tu peux... ...terracristalliser... ... ... ... ... ... ... Vous m'en doutez, j'allais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet Orbe. Mais j'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Si tu veux mon avis, tu apprendras plus vite en te servant directement en situation réelle. Allez, baston ! Euh... ... ... Quoi ? ... ... ... ... ... à cristallisation ? Tu préfères te battre contre moi peut-être ? Euh oula non merci, je préfère encore me battre contre la nouvelle, moi j'ai une chance de gagner. Dans ce cas, Avomark, prêt, fighté ! J'ai mis le fighté ! Dans la région de Paldéa, un étrange phénomène permet au Pokémon de se cristalliser, on appelle cela la terracristallisation. Vous pouvez l'utiliser en appuyant sur le bouton terracristallisation durant un combat. Lorsqu'un Pokémon se terracristallise, il prend un certain type terracristal. Les capacités du même type que ce type terracristal deviennent plus puissants au canton normal. Après avoir terracristallisé un Pokémon, il vous faudra souligner votre équipe dans un centre Pokémon pour pouvoir déclencher ce phénomène à nouveau. Alors utilisez la terracristallisation, abonné sur ! Et bah... Hop ! Mais vu qu'il a une terracristallisation du type sol, j'aurais préféré l'équipe poison que t'es... Bizarre ! Ah mon dieu ! Pour les types sols, au secours, on ira ça lui ! Ah oui ! Ça rigole pas ! Au revoir ! Je vois plein d'étoiles ! Oh là là ! Bien joué Nocta ! T'as super bien géré à la terracristallisation ! D'ailleurs une astuce, si tu utilises une capacité du même type que le type terracristal de ton Pokémon, elle afficherait encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils ont à l'origine, autant te dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton orc terracristal en soignant tes Pokémon au centre Pokémon entre chaque utilisation, sinon tu ne pourras plus terracristalliser tes Pokémon. Bon bah moi je m'en vais ! Hasta la vista ! Moi aussi je voulais... Hasta la vista ! Courir avec des talons ça doit être trop cool ! La Team Star c'est juste une bande de voyous, ils viennent presque jamais en cours et ils font des courses sauvages en groupe. Même les propres savent plus quoi en faire d'eux. Dites ! Je voulais... Merci beaucoup ! Je dois y aller ! Salut ! Nocta, t'assures. Continue comme ça et tu vas devenir l'héroïne de l'école. J'ai jamais vu cette fille, elle est peut-être nouvelle elle aussi. En tout cas je suis trop jalouse de son sac évolu... de son sac évolu... Bref, tout est bien fini... Tout est bien qu'il finit bien pardon, mais maintenant il est temps de reprendre le chemin de l'école, car on a un autre défi à relever, celui de grimper des escaliers de l'enfer. Attends des minutes, je vais soigner mes pokémon et je reviens. Ça m'a fait la gui... Bon alors, vite 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 vite... Allons soigner... Ah, c'était vous déjà. Là-bas. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, il y a un mur. Là, ça cache un peu, je ne pouvais pas le voir. Après, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde mieux ma carte. Et ouais, on va soigner nos petits pokémons. Il y avait un centre petit pokémon ici. Comme ça au moins nos pokémons, enfin surtout mon axoloto sera en forme, j'aurai la terre à cristallisation. Comme ça tout est bon. Et après, on va aller enfin à l'école. On va y arriver. L'habitude, les élèves ne sont pas pressés. Mais bon... Ah, oui, merci. Ah, ok. D'accord, en fait, au fur et à mesure... Ok. En fait, oui, quand je faisais... Donc, soigner mes pokémons, en fait, elle me disait certaines choses pour pouvoir, en fait, se rappeler pendant l'aventure de certaines manips. Et puis, à un moment donné, en fait, elle dit... Oh, bah, c'est bon, j'ai tourné. Ah, c'est assez cool. Bon, allez. C'est dur d'être un enfant. L'Académie Résin. Mon Dieu, au secours. C'est pas mieux que dire que c'est l'Académie des êtres ou quoi que ce soit. Bon, on fera le tour plus tard pour l'instant. Allez. Direction l'école. Par contre, c'est des portiques pixels, hein. Là, ça rigole pas. Je veux la même bibliothèque. Bienvenue à l'Académie Résin, Octa. Ici, c'est le hall d'entrée de l'école. Et voici la réception où tu pourras t'inscrire en plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense. Mais malheureusement, les combats y sont interdits. Mademoiselle Octa, Mademoiselle Menzi, j'espère que vous avez fait bonne route. Ce n'est pas tourbeau. Non, tout s'est bien passé. Vous étiez bien accompagné, j'avais vu juste en vous confiant à Mademoiselle Menzi. Ceci étant dit, je vous remercie, je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves. Deux rangs maîtres. J'ai mis un deux rangs maîtres. Les amis, c'est fait pour ça, pas vrai Nocta ? En fait, Monsieur Clavel, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin. Vraiment ? Où les avez-vous aperçus ? A l'entrée, en bas des escaliers, ils ont embêté une fille avec un gros sac Evoli. Voilà qui est intéressant. Sont-ils toujours sur le campus ? Non, Nocta leur a mis une raclée et se sont enfuis. Je vois... Mademoiselle Nocta ? Aider les autres est un acte noble, mais je vous prie de surveiller votre conduite. Surtout le jour de votre arrivée par nous. Quant à vous Mademoiselle Menzi, n'oubliez pas d'avertir le corps enseignant lorsqu'une telle situation se présente. Oui, d'accord. La jeune fille avec le sac Evoli dont vous parlez est probablement Mademoiselle Pania. Je suis ravie de la savoir à l'école. Mademoiselle Menzi, pourriez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal, Monsieur Jacques ? Oui, Monsieur. Bien, et maintenant, hâtez-vous d'aller en classe vous deux, les cours vont bientôt commencer. Et si, en plus, on va se taper des cours ! Il est quelle heure en fait ? On a cours dans la salle 1A, je vais te montrer où elle est, viens. Si, merde, bah si, si, en fait on se tape vraiment les cours, c'est pas juste une présentation d'école. Non, non, c'est... T'y vas, t'y go, hop. Voilà ! Ça c'est euh... Comment dire, c'est saccadé ? Bonjour Monsieur Jacques ! Bonjour les enfants ! Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est ? On veut savoir, dites, dites ! Eh bien sachez qu'une nouvelle petite camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui. Blablablablabla... Je me demande bien à quoi elle ressemble... Entre donc ! Tu veux bien te présenter à toute la classe ? Bien sûr, je m'appelle Mattel. Oh, elle a l'air super sympa ! Blablabla... Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouvelle camarade. Qui veut lui poser une question ? Moi, moi, je peux lui poser une question ? Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Pokémon ? J'aime faire des combats, les attraper, les chouchouter... J'aime absolument tout sur les Pokémon. Vraiment trop cool, moi aussi ! Qui d'autre veut lui poser une question ? Moi, je peux ! On s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif en tête. C'est quoi le tien ? Je veux compléter le Pokédex ? Je veux devenir le meilleur dresseur ? Je ne sais pas encore. Les deux ! Il n'y avait pas une proposition pour dire les deux. Je veux compléter le Pokédex, mais je veux aussi devenir le meilleur dresseur. Être scientifique dans Pokémon, moi j'aurais adoré en fait, plutôt que de dire à chaque fois je veux être le meilleur dresseur. Je me battrais sans répit. Non, non, j'aime bien aussi le Pokédex. On va choisir côté Pokédex plutôt que le meilleur dresseur. C'est vrai que tu adores capturer les Pokémon, j'ai raison de t'installer à l'appli Pokédex. Merci pour ta présentation, Octa. Moi, c'est Monsieur Jacques, j'enseigne la biologie et je suis aussi ton professeur principal. Ta place se trouve là-bas, au deuxième rang, je t'en prie, va donc t'asseoir. Très bien, nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur. Et oui, messieurs. Vous pouvez explorer librement l'école. Ah bah c'est bon, les cours sont finis. Vous pouvez maintenant assister au cours de biologie. D'accord. Et bien... Ah oui, je peux pas bouger vraiment trop ma caméra. Et bien, on va s'arrêter là pour l'instant. On fera le cours de biologie dans la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sera quand même... Les premières vidéos de Pokémon, je pense qu'on va vôtre assez longue. Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, allez sur ma chaîne Twitch. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501